Monsieur Ali Haroun, bonjour. Bonjour. Alors nous allons revenir ensemble dans cette date commémorative sur le massacre du 17 octobre 1961 à Paris. Ce jour-là, des dizaines d'Algériens ont été noyés dans la Seine, massacrés par la police française sous les ordres du préfet de police Maurice Papand. Pourquoi une telle répression pour une manifestation pacifique ? Monsieur Ali Haroun. Merci. D'abord, merci pour votre invitation et mes salutations à tous vos auditeurs. Cette question, évidemment, qui revient aujourd'hui, après plusieurs décennies, elle revient pratiquement tous les ans, le 17 octobre. Le 17 octobre aujourd'hui devient, en Algérie du moins, une date qui est celle, la journée de l'émigration. En réalité, elle représente tout à fait autre chose. Ce n'est pas pour essayer de dire que nous avons une immigration à l'étranger dont il faut s'occuper. Là, comment le 17 octobre a été, ça s'est passé en France, il a des raisons toutes particulières. En 1961, les GPRA et le gouvernement français sont en train de négocier. Ils ont commencé les négociations depuis un certain temps. Au sein du gouvernement français, le gouvernement de M. le général de Gaulle, il y a en fait deux clans. Le clan qui est d'accord avec de Gaulle pour arriver le plus tôt possible aux négociations. Et de Gaulle savait très bien qu'à la fin de ses négociations, c'était l'indépendance. Et le clan de Michel Debray, chef du gouvernement, qui était tout à fait foncièrement Algérie française. Mais qui n'osait pas s'opposer, bien sûr, directement à de Gaulle. Ce clan Algérie française, il y avait M. Frey, ministre de l'Intérieur, et M. Papon, dépendant directement de M. Frey. Donc, ce sont les champions ou les défenseurs de l'Algérie française. Ce que voulait faire M. Papon, c'est faire en sorte que la Fédération de France, qui était le réservoir financier du GPRA, soit réduite au maximum, liquidée autant que possible avant la fin des négociations. Et c'est pour cela que, toute l'année 1961, nous allons assister à des massacres perpétuels. Quand je dis massacre, ça ne veut pas dire qu'on a tué beaucoup de personnes, mais à la fois. Mais tous les jours, il y avait des Algériens arrêtés, des Algériens bastonnés, des Algériens ligotés et jetés dans les canaux de Paris, pendus dans les bois de Vincennes, etc. Et cela a amené la base, c'est-à-dire les militants, à demander à la direction de la Fédération de France, il faut réagir. Donc, il a fallu réagir contre les policiers qui étaient les plus actifs et les policiers qui étaient les vrais torsionnaires de notre émigration. Alors, les négociations étaient en cours pour l'indépendance, c'était pratiquement six mois avant de décréter le cessez-le-feu du 19 mars 1962. Le 17 octobre, pourquoi les choix de cette date par le FLN pour appeler à des manifestations pacifiques à parler ? Il n'a pas choisi, il n'a pas choisi, je vais y arriver. Il a été contraint. Donc, dans le cadre de ce que je vous disais, comme le FLN s'est répondu aux actes criminels de la répression de la police française à l'époque, eh bien, le préfet de police a dit à la police, écoutez, pour un coup reçu, nous en donnerons dix. Ça, c'est officiel. Et donc, les policiers ont été très, très violents tout au cours de cette période. Et le comble, c'est que, comme on n'arrivait pas à bloquer le fonctionnement de la Fédération de France, M. Papon prend un décret, c'est ça, un décret ou une note du 5 octobre 1961. C'est ça, c'est pour ça qu'on arrive au 17 octobre. 5 octobre 1961, par lequel il instaure ce que nous avons considéré, nous, comme un couvre-feu raciste, parce qu'il s'imposait uniquement aux Algériens. Que disait la note ? Elle disait, il est interdit aux Français musulmans. Rappelons-nous que le mot algérien, à l'époque, était interdit. Il n'y avait pas d'Algérie, officiellement. Et donc, ce n'étaient pas les Nord-Africains. Le texte vise les Français musulmans, c'est-à-dire les Français musulmans d'Algérie, c'est-à-dire les Algériens. Premièrement, interdiction de circuler toute la journée à plus de 3 personnes. Dès que les Algériens sont à 3, ils sont considérés comme un groupe, un groupe terroriste, un groupe dangereux. Ordre est donné à la police de les disperser au besoin par la violence. Deuxièmement, interdiction de sortir le soir après 19h30 et interdiction de sortir de 19h30 jusqu'à 5h30 du matin. Ou 6h30, je cite ça de mémoire. Donc, c'était en fait un couvre-feu spécial pour les Algériens. Ce couvre-feu était très dangereux pour les Algériens. Pourquoi ? Parce que tout le travail du FLN se faisait le soir. Les militants du FLN, c'était des ouvriers d'usines, des ouvriers qui étaient, c'était des immigrés qui allaient en France pour louer leurs forces de travail. Dans ces conditions, on les empêchait de sortir le soir. C'était asphyxié totalement la fédération. C'est pour cela que la base demande au comité fédéral, prenez des mesures. Il faut faire quelque chose, sinon nous allons disparaître. Alors, le comité fédéral dit, M. Papon nous interdit de rouler, de marcher à Troyes. Eh bien, nous allons défiler à 10 000, 20 000, 30 000 dans Paris. Voilà quel était l'objet du 17 octobre. C'était une manifestation pacifique contre le couvre-feu raciste de M. Papon. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, quelques années, bien des années après, que M. Papon a agi seul ou alors il a reçu des ordres, M. Haroun ? Oh, il est évident, alors, à ce niveau-là, c'est trop important pour qu'un préfet puisse agir seul. Il est évident d'abord qu'il agissait sous les ordres de M. Frey, ministre. M. Frey, ministre, faisait partie du gouvernement. Le gouvernement était le gouvernement du général de Gaulle. Dire que le général de Gaulle ignorait ce qui s'est passé, c'est aller vite en besoin. En fait, le gouvernement français ne pouvait pas ignorer ce qui s'est passé. Et ne pouvait pas ignorer ce que faisait M. Papon. Alors, selon des historiens britanniques, Jim House et Neil McMaster, ce qui s'est produit ce jour-là est qualifié de la répression d'État la plus violente qui ait jamais provoqué une manifestation de rue pacifique, et j'insiste sur le mot pacifique, en Europe occidentale, dans l'histoire contemporaine. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, pendant des années, la France a occulté cette page de l'histoire ? Ce que disent Jim House et MacCaster est tout à fait vrai. Parce que, je ne sais pas s'il a donné les chiffres, mais en un seul soir, il y a eu 12 500 arrestations, le soir du 17 octobre. Le lendemain, il y a eu un millier de femmes et 111 enfants. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de France. Alors, deuxièmement, il est évident qu'il y a eu des morts, un minimum de 200, et très vraisemblablement, 400, peut-être plus. Ces morts, ce sont des gens qui ont été bastonnés, ligotés et jetés dans la selle. Voilà. Donc, votre question est de savoir si vraiment... C'est un crime d'État. C'est un crime d'État. Il est évident que l'État français ne pouvait pas ignorer le couvre-feu de M. Papon. L'État français ne pouvait pas ignorer que M. Papon a dit à ses policiers, pour un coup reçu, on en donnera 10. Donc, c'est pour cela qu'il me paraît difficile de dire que l'État l'ignorait. Ça ne peut pas être attribué à M. Papon personnellement. Des faits de telle gravité ne peuvent pas avoir été conçus et réalisés par un homme au mépris des dispositions de ses supérieurs et de son gouvernement. Alors, en 2012, François Hollande franchit un premier pas et reconnaît la répression du 17 octobre 1961. Il déclarait que des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance ont été tués lors d'une sanglante répression. La République reconnaît avec lucidité ces faits. 51 ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes, déclare Hollande. Cette reconnaissance était une de ses promesses électorales, M. Ali Haroun. L'actuel président français avait lui aussi qualifié durant sa campagne électorale, c'est pratiquement le même principe que celui de François Hollande, la colonisation française de crimes de guerre. Il a franchi récemment un pas de géant, le 13 septembre dernier, en reconnaissant la mort sous la torture de Maurice Audin. Il faut plus aujourd'hui pour cette reconnaissance de l'histoire. Écoutez, je pense qu'après une soixantaine d'années, il faut tout de même que les rapports entre les nations, entre les peuples, entre les pays, soient quand même des rapports apaisés. Je ne dis pas qu'il faille tout oublier. Il n'est pas question d'oublier. Il est question de reconnaître, de reconnaître officiellement et réellement ce qui s'est passé. Une fois les choses reconnues, à ce moment-là, on peut envisager des relations correctes entre les deux pays, entre les deux peuples. On ne peut pas bâtir un avenir sur un mensonge ou sur une occultation. On ne peut pas occulter quelque chose. Alors là, lorsque l'on a parlé de bienfaits de la colonisation, à un moment donné, je pense qu'on était à contre-courant de l'histoire. En fait, il faut reconnaître ce qui s'est passé parce qu'un pays qui se respecte, comme un homme qui se respecte, assume ses moments glorieux, ses jours de gloire, ses bienfaits, et il assume aussi ses pages sombres. Donc c'est pour cela qu'il faut reconnaître ce qui s'est passé. Il faut que c'est reconnu de part et d'autre. Pourquoi ne pas reprendre ou continuer à avoir des relations correctes ? D'autant plus que lorsque vous me dites crime d'État, ça ne veut pas dire que c'est le crime de tout le peuple français. Il faut faire la différence. Parce que nous sommes bien placés à la Fédération de France pour savoir qu'au sein du peuple français, il y a eu des Français qui nous ont aidés, il y a eu des Français même qui ont payé de leur vie pendant des années et des années de prison. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement aujourd'hui, vous qui avez été acteur de cette page de l'histoire ? Par rapport apaisé, est-ce qu'il faut tourner la page sans jamais la déchirer ? Qu'est-ce que vous entendez par rapport apaisé ? Rapport apaisé, il faudrait, à mon sens, c'est une opinion personnelle, je n'engage que moi-même d'ailleurs, il conviendrait qu'au niveau français, qu'il y ait, par exemple, reconnu officiellement cette période, ce couvre-feu raciste, les morts, le nombre de morts, que ça soit, par exemple, enseigné déjà dans le primaire. Ça veut dire qu'on est apaisé, ça veut dire qu'on reconnaît. Mais si on enseigne aux petits français que leurs ancêtres étaient des gueulois, on peut leur dire qu'il s'est passé sur les bords de la Seine, tel événement qui a coûté tant de centaines de morts, parce qu'au fond, cet événement s'est passé sur les bords de la Seine, et non pas les bords de la Harache. M. Ali Haroum, moi je reviens avec ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction, où vous parlez d'un rapport apaisé. Il y a eu une proposition de loi en France, qui a été déposée le 18 octobre 2011, bien sûr pour reconnaître ce qui s'est produit ce 17 octobre 1961, mais qui n'a jamais, pour l'instant, reçu aucune suite, ni bien sûr n'a été suivie d'acte réel. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, la France devrait ou doit accepter de regarder et d'assumer les années sombres de son histoire, de façon définitive, que ce soit pour ce qui s'est produit ce 17 octobre, ou les étroits événements qui se sont produits également en Algérie ? Oui, c'est ce que nous disions tout à l'heure dans la première partie. Je crois que pour un homme, comme pour un État, ou pour une collectivité, on doit assumer tout ce qui s'est passé, on doit assumer la vérité. C'est-à-dire qu'elle soit positive, qu'on ait fait des actes héroïques, on les revendique, mais les pages sombres aussi, il faut les assumer. Alors, je crois que votre question, moi j'y ai déjà répondu, je vous réponds tout de suite, oui, bien sûr, il faut l'assumer. La question qui s'est posée ces derniers temps, c'était entre reconnaissance, et je crois que le terme c'était, on voulait la repentance, entre reconnaissance et repentance. Pour moi, personnellement, le peuple algérien a pris les âmes pour se libérer. Il a payé très cher. Il a mené une guerre de sept années et demie, ça s'est terminé par quoi ? Par l'indépendance. Donc, le peuple algérien a obtenu ce qu'il désirait obtenir par la voie des âmes ou par la voie de la négociation. À partir de là, je vais demander à celui qui était face à moi, mais qui n'est pas le vainqueur, loin de là, de se repentir de quoi ? C'est vrai, il y a eu des excès qui ont été commis, il y a eu des crimes qui ont été commis, une fois qu'ils sont reconnus. Moi, au point de vue, en tant qu'algérien, je pense que je n'ai pas à exiger d'autres de se repentir d'avoir fait ça. Parce que dans ce cas-là, on n'arrêtera pas. Il faudra demander aux Français de se repentir d'avoir débarqué à ces défalages en 1830. c'est le parcours de l'histoire. Cette histoire se fait, elle se fait avec des hauts et des bas, avec des actes glorieux et des pages sombres. Nous devons l'assumer, mais quant à demander de se repentir sur ce qui a été fait, je crois que c'est superflu. Je n'en ai absolument pas besoin pour mon histoire personnelle. L'essentiel, c'est qu'on reconnaisse la vérité telle que l'histoire s'est déroulée. Alors, l'assumer, au même titre que ce qu'a fait l'Allemagne pour l'Europe ? Absolument, bien sûr. Ou l'Italie pour la Libye ? Absolument, ils l'ont reconnue. Et regardez, c'est très bien ce que vous dites, parce que regardez les rapports entre l'Allemagne et la France. Alors que l'Allemagne, l'Allemagne nazie, parlons de l'Allemagne nazie, bien sûr, elle a fait en France ce que jamais les Algériens n'ont fait aux Français. Pas du tout. Ça n'est pas comparable. Eh bien, les rapports sont apaisés aujourd'hui. Donc, il ne faut pas que... Nous n'avons pas intérêt à continuer 60 ans après, comme les Français d'ailleurs, n'ont pas intérêt à ce que la guerre d'Algérie continue ou se poursuive par voie de presse ou par voie de radio ou de télévision. Alors, pourquoi la répression de la manifestation du 17 octobre 1961 a été occultée pendant de longues années, même en Algérie ? On a commencé à en parler qu'à partir des années 80. Monsieur Ali Haroun ? Ouh là là, quelle question ! Vous voulez que je vous réponde franchement à mon opinion personnelle ? Eh bien, écoutez, qu'on est omis d'en parler en France, je le comprends pendant longtemps parce que ce n'est pas une page glorieuse. Ce n'est pas une page glorieuse pour le gouvernement français. Mais nous, nous aurions dû en parler dès 1963. Pourquoi pas ? C'est nous qui avons été victimes. Et là, il y a eu une démarche extraordinairement fructueuse de la part des Algériens. Une démarche d'une grande dignité. C'était une, comment dirais-je, un défilé ou plutôt une démonstration pacifique avec femmes et enfants. Donc, nous pouvions en parler. Et on n'en a pas parlé pendant plus de 20, 20 ou 30 ans. Je crois, si j'ai bonne mémoire, vous me rectifierez. On a dû en parler du 17 octobre, fin des années 80, la décennie 80. Eh bien, mon opinion est que, et ça n'engage que moi, c'est que on a totalement occulté en Algérie l'action de la Fédération de France de 1962 jusqu'à pratiquement 88. Vous allez me dire pourquoi. Mais pour la raison bien simple, que la Fédération de France n'avait pas pris position en faveur des premiers dirigeants de l'Algérie indépendante. Les premiers gouvernements ou pas les premiers. Le premier, le premier gouvernement. Parler du gouvernement de Benbella. De Benbella et de monsieur Benbella. la Fédération de France n'avait pas pris position en sa faveur au cours du congrès de Tripoli sur lequel on pourrait peut-être un jour s'apesantir parce que pour moi, le congrès de Tripoli et ce qui s'est passé est le vice initial qui touche la vie de l'Algérie indépendante. le mal dont nous souffrons a pris sa naissance même en juin 1962. Alors, dans les rapports officiels de la France qui est relevé par rapport à ce qui s'est produit ce jour-là le 17 octobre 1963 c'est que vous retrouvez ils annoncent officiellement qu'il y a eu deux morts. Selon certains historiens on parle pratiquement aujourd'hui avec bien sûr les archives qui sont toujours détenues en France on parle à peu près de 200 morts d'autres vont plus loin ils parlent pratiquement de 400 morts est-ce qu'on peut avoir une indication ou est-ce qu'on le sait ou on ne le sait pas ou on ne le saura jamais monsieur Je peux vous dire comment au niveau de la fédération nous avons fait nos calculs nous avons reçu pendant la quinzaine de jours qui a suivi le 17 octobre des rapports des centaines de rapports puisque chaque parfois chaque Kasma a fait son rapport sur la manifestation et sur ce qui s'est passé et dans ces rapports il était dit que tel frère qui était sorti avec moi par exemple a été bastonné et il a eu le crâne brisé et on l'a jeté dans la scène donc on a considéré qu'il est mort ceux-là nous avons fait leur calcul ceux dont nous étions sûrs qu'ils étaient morts on est arrivé nous sommes arrivés à peu près au chiffre de 200 par contre il y a eu beaucoup de blessés dont on ne sait pas quelle a été la suite de leur blessure en plus comme je vous l'ai dit il y a eu environ 12 500 arrêtés le même soir parmi les arrêtés nombreux ont été transférés en Algérie nous n'avons plus de nouvelles d'eux lorsque dans un rapport on nous dit un tel qui est sorti manifesté avec moi n'est pas revenu nous ne pouvions pas savoir s'il était mort ou s'il était transféré en Algérie ils sont portés disparus voilà portés disparus alors nous nous n'avons gardé que le nombre de morts dont nous étions sûrs ce dont on est sûr c'est 200 200 c'est un minimum et très vraisemblablement on peut parler de 300 ou 400 mais là je ne peux pas vous l'assurer mais pour écrire aujourd'hui cette histoire de l'Algérie ou de notre histoire commune avec la France est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui et impératif de nous restituer nos archives toutes nos archives écoutez on peut écrire l'histoire l'essentiel c'est pas de nous les restituer l'essentiel c'est d'y avoir accès nous avons nous avons nos historiens dans la mesure où nos historiens peuvent avoir accès mais libre accès aux archives françaises cela nous permet d'écrire l'histoire en nous reportant à des faits précis alors durant sa campagne électorale je l'avais dit tout à l'heure dans la première partie de l'invité de la rédaction vous avez le président français qui déclare que la colonisation française est un crime il qualifie pratiquement la colonisation française de crime de guerre est-ce que c'est le cas ? oh oui c'est le cas bien sûr je ne pense pas que Macron est exagéré Macron est un monsieur qui est né bien après l'indépendance qui n'a aucun complexe et qui qualifie les faits selon leur nature bien sûr c'est un crime on ne va pas rappeler toutes les enfumades les crimes les comment dirais-je les têtes coupées les oreilles coupées de l'époque de 1830 à 1860 les livres d'histoire sont pleins de ces atrocités donc je crois que c'est un fait sur lequel on ne peut pas quand on est de bonne foi on ne peut pas revenir sur cette qualification alors il a reconnu aujourd'hui ce qui s'est produit c'est à dire pour Maurice Audin qui est mort sous la torture qui est porté jusque là disparu il a assumé une partie de l'histoire de la France est-ce qu'il devrait justement parce qu'il est né de la génération de l'indépendance franchir un pas supplémentaire pour les autres crimes commis par la France pour apaiser déjà les tensions entre les deux pays il est évident que s'il l'a reconnu pour Audin il n'y a pas que il n'y a pas eu que Audin qui est mort sous la torture vous avez des milliers de disparus à Alger arrêtés au cours de la bataille ce qu'on a appelé la bataille d'Alger arrêtés par les parachutistes de monsieur Massu et bien il est évident qu'on ne peut pas nier que ces gens là ont disparu morts alors à ce moment là s'ils ont disparu c'est une exécution extrajudiciaire qui est un crime ou bien ils sont morts sous la torture parce que certains de ceux qui ont survécu ont bien raconté comment ils ont été traités un peu partout dans les centres de tri et en particulier dans l'ignoble Villa Cisini mais justement parce qu'il y a eu beaucoup de disparitions disparition et mort de Maurice Audin sous la torture est-ce qu'il y a eu cette reconnaissance parce que Maurice Audin est d'abord français monsieur Haru oui c'est ce que c'est ce que nous disons on en a parlé parce qu'il est français je ne sais pas comment lui se considérer je sais que par exemple des gens des français qui ont été arrêtés qui se trouvaient dans les prisons nous ont écrit à l'époque en disant j'ai été arrêté parce que je me considère comme algérien c'est à l'époque ils sont rares très rares mais ils se considéraient comme algérien qu'est-ce qu'aurait été Audin dans une Algérie libre et indépendante est-ce qu'il aurait été français est-ce qu'il aurait opté pour la nationalité algérienne si je prends l'exemple par exemple de Pierre Cholet Cholet qui était un médecin qui a été si vous voulez à la disposition de Abban Ramadan à Alger Cholet s'est comporté alors qu'il est chrétien il s'est comporté comme un algérien comme un militant algérien et à l'indépendance il n'a pas hésité il a pris la nationalité algérienne donc s'il était arrivé quelque chose à Cholet est-ce qu'on aurait dit à ce moment-là Cholet on en parle parce qu'il est français je crois que on ne peut pas l'affirmer on ne peut pas l'affirmer ce que je peux dire ce que je crois c'est que monsieur Macron ne peut pas accepter ou dire que Maurice Audin est mort sous la torture en omettant totalement les milliers d'Algériens qui sont morts sous la torture alors des questions des auditeurs qui sont nombreuses ce matin monsieur Haroun alors une question qui vous dit aujourd'hui ce qui est relevé c'est que les Algériens méconnaissent leur histoire est-ce qu'on n'a pas tout dit sur notre histoire monsieur Haroun non seulement on n'a pas tout dit mais on n'a presque rien dit et en particulier aux petites classes moi je suis étonné quand je parle avec des jeunes des jeunes pour moi des jeunes de 50 ans en leur disant qu'est-ce que vous avez appris à l'école primaire à l'école primaire qu'est-ce qu'on apprend Yougoursa Massin Nissa Abdel Kader peut-être Moukharani et la révolution la guerre et puis après l'indépendance qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'indépendance au cours de la lutte pour l'indépendance très peu alors vous allez me dire pourquoi on nommait ça ça rejoint la question tout à l'heure au sujet du 17 octobre on ne veut pas parler de l'histoire de la guerre d'Algérie parce que les personnes qui ont exercé le pouvoir je vais plus loin qui ont appréhendé le pouvoir en 1962 n'avaient pas intérêt à ce qu'on en parle parce que si on en parlait évidemment les rôles des uns et des autres auraient été précisés ce n'était pas toujours en l'honneur de ceux qui exerçaient le pouvoir à l'époque est-ce qu'on peut considérer par rapport à cette question de l'auditeur il vous dit certaines révélations pourraient fâcher aujourd'hui monsieur Ali Harou fâcher qui ? fâcher l'opinion publique l'opinion publique ne serait pas fâchée par la vérité serait fâchée des personnes qui se prétendent avoir joué des rôles importants et qui ne l'ont pas fait et qui eux ont exercé des responsabilités nationales alors est-ce qu'il y a eu l'instrumentalisation de l'histoire des femmes politiques monsieur Ali Harou mais c'est évident nous pourrions faire toute une émission là-dessus instrumentaliser l'histoire et écoutez le fait même de occulter certains passages de l'histoire c'est déjà l'instrumentaliser est-ce que vous par exemple à votre âge vous savez exactement ce qui s'est passé au dernier conseil de la révolution algérienne qui a dit quoi et pourquoi quel a été le litige entre Ben 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 et le GPRA vous ne le savez pas on ne vous l'a pas dit bon je ne dis pas qu'il faut le dire à des élèves du primaire mais au moins expliquer qu'il y a eu un FLN merveilleux un FLN glorieux qui a joué un rôle historique dont le peuple algérien peut être fier à l'échelon de la planète et que tout cela ça s'est arrêté en juin 62 lorsqu'il y a eu une cassure parmi les dirigeants du FLN vous me direz pourquoi la cassure je vais vous le dire tout de suite vous ne m'avez pas posé la question mais c'est moi qui la pose et bien la cassure a eu lieu parce que c'était une lutte pour le pouvoir alors est-ce qu'il est temps pour les algériens de se réconcilier avec leur histoire autre question de l'auditeur monsieur Ali Haroun pour se réconcilier avec leur histoire il faut qu'ils la connaissent alors il faut d'abord que nos dirigeants au niveau de l'éducation nationale et plus haut acceptent de désigner une commission pour écrire une histoire aussi proche que possible de la vérité à partir du moment où on l'a écrit elle se trouve dans les livres scolaires on commence par dire la vraie histoire déjà aux enfants et ensuite on l'a dit dans le secondaire et au supérieur mais tant qu'on ne s'est pas mis d'accord pour écrire nous-mêmes la vraie histoire de la révolution vous allez vous réconcilier avec quoi ? réconciliez-vous avec une vraie histoire pour vous réconcilier avec cette vraie histoire il faut l'écrire alors justement par rapport à cette question que vous abordez un instant monsieur Ali Haroun la génération de l'indépendance par rapport à ce travail de mémoire est-ce qu'elle devrait être affranchie pour ne pas lui léguer ou pour ne pas être héritière de ce contentieux très lourd entre l'Algérie et la France comme c'est le cas actuellement par Macron on a vu les pas qu'il a franchi est-ce que cette génération devrait être affranchie de ce travail de mémoire de telle sorte à tourner la page sans jamais bien sûr la déchirer écoutez moi je reste optimiste malgré les moments où il y a des comment dirais-je des moments difficiles entre les deux pays au fond au fond entre tous les pays qui se sont fait la guerre ben il y a de mauvais souvenirs mais après on ne peut pas vivre sur ces mauvais souvenirs pendant l'éternité il faut bien arriver vous avez des voisins vous êtes obligés même si vous avez une histoire avec un voisin au bout d'un an deux ans trois ans vous allez l'oublier puisque c'est votre voisin et vous avez des relations de voisinage donc c'est la vie elle-même qui va nous nous contraindre à avoir de nouveaux rapports ou des rapports apaisés c'est la vie elle-même qui va nous obliger à avoir ça et c'est l'intérêt du pays nous n'avons pas intérêt à être en guerre en guerre mémorielle permanente avec nos voisins monsieur Ali Haroun merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci beaucoup bonne journée